Docteur, vous avez vu passer ce week-end comme nous ce nuage au-dessus de nos têtes, c'est un nuage venu du Sahara. Alors une question très simple, est-ce que c'est dangereux ce sable qui est venu d'ailleurs ? Moi je ne l'ai pas vu parce que j'étais enfermé à l'hôpital, mais j'ai vu des patients et même des collègues qui venaient et qui se grattaient les yeux ou qui avaient des difficultés respiratoires. Alors c'est dangereux pour les plus fragiles et en fait ça va attaquer d'abord, ça va attaquer, ça va léser, irriter les voies respiratoires forcément parce que c'est des particules de sable, ça va rentrer à l'intérieur et ça va gratouiller le nez, ça va déclencher un peu un réflexe de toux pour essayer d'évacuer justement ces particules. Donc c'est l'irritation des voies respiratoires qui est vraiment en premier. Le deuxième risque, et là ça peut être dangereux, c'est le risque de déclenchement de crise d'asthme parce qu'encore une fois, quelqu'un qui a des voies respiratoires un peu saines, pas inflammatoires, pas de problème, mais les asthmatiques, la moindre irritation va pouvoir déclencher une crise d'asthme donc ce n'est pas le moment d'oublier sa ventoline, son chip-chit si vous sortez. Et puis ça peut aggraver une bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est cette bronchite chronique, notamment quand on a beaucoup fumé, on a les poumons abîmés ou quand on a atteint une insuffisance respiratoire, en fait c'est un polluant supplémentaire. Et là on combine différents polluants, on va combiner finalement les pollens, on va contaminer aussi nos voies respiratoires avec le sable et si en plus on a un pic de pollution, on va irriter tout ça, alors ça irrite le nez, puis après ça va descendre au niveau de la gorge, et puis ça descend au niveau des poumons, et tout ça c'est une histoire de taille de particules parce que plus la particule est petite, plus elle va descendre, donc les grains de sable généralement... Ah c'est comme les particules fines du diesel, c'est ça ? Oui, les particules fines peuvent être très fines, elles sont inférieures à 2,5 micromètres, mais les 10 micromètres c'est plutôt en haut, dès que ça descend entre 2,5 et 10 micromètres, c'est un peu les voies respiratoires, les bronches, et là ça va irriter notamment les asthmatiques, et puis quand c'est plus petit ça descend au niveau des alvéoles. Sauf que vous parliez de vos collègues qui sont grattés les yeux, jusqu'à preuve du contraire, les yeux et les poumons ne sont pas reliés ? Non, alors le premier risque c'est les poumons, mais il y a d'autres risques, il n'y a pas que les poumons qui sont touchés comme organes, tout ce qui est en contact avec l'extérieur, et ça va être les yeux, et donc on a effectivement pas mal d'irritations oculaires, de conjonctivites, de rougeurs, de démangeaisons, et plus on va se gratter avec les pollens, plus ça va irriter. Tout ce qui est en contact c'est aussi la peau, puisque forcément c'est une barrière de protection, et donc on a pas mal de problèmes cutanés aussi, puisque le contact direct va pouvoir démanger, si vous avez une peau un peu atopique, un peu hyper réactive, ben là aussi ça va déclencher, et puis ça peut déclencher des vraies réactions de stress, d'anxiété, chez des gens qui comprennent pas ce qu'ils ont, donc on voit bien qu'il y a une espèce de cascade d'effets, et on peut même aller jusqu'à des problèmes cardiovasculaires, parce que quand je vous parlais des toutes petites particules, la pollution, on sait que c'est responsable de maladies cardiovasculaires, parce qu'elles sont tellement petites ces particules, qu'elles passent dans le sang, et qu'elles vont aller se distribuer un petit peu vers les organes cardiovasculaires, voire même au niveau du cerveau. – Mais ça veut dire qu'il faut faire quoi pour se protéger ? Il faut se calculer à la maison ? – Il faut mourir, t'es tranquille, tout à fait. – Vous restez enfermés pendant 24 heures, non mais quand vous êtes asthmatique par exemple, et qu'il y a vraiment un nuage comme ça qui passe dans votre région, restez chez vous, après… – Le masque, ça sert à quelque chose ou pas ? – Le masque, ça peut… Alors je ne suis pas un adepte du masque, mais là pour le coup, mettez un masque, effectivement ça peut filtrer, le purificateur d'air, protégez vos yeux, mettez des lunettes, vous pouvez mettre des gouttes artificielles ou du sérum Phi, vous vous lavez les mains et vous écoutez la météo. Valérie Mori, c'était les matins, tout ça. – D'accord, et bien voilà, merci beaucoup à vous. – Sous-titrage ST' 501